Un autre soutien du Niger, un autre soutien du Niger, le Niger qui a fait le coup d'état, le coup d'état qui est l'ACDAO est venu crier, oh arrêtez, il faut remettre basoum, il faut remettre basoum. L'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, ils sont prêts. Parmi comme vous le savez tous, certaines personnes ont dit qu'ils préféraient que l'ACDAO attaque le Niger militairement. L'Algérie emploie la force pour déstabiliser le nouveau gouvernement et enlever les nouvelles autorités au pouvoir et remettre basoum. Qu'est-ce qui se passe ? Dans les jours qui ont suivi, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, l'Algérie ont dit « Si vous essayez d'attaquer le Niger, moi, Algérie, deuxième puissance militaire, selon les papiers, sur les papiers, deuxième puissance militaire en Afrique, je vais réagir. Celui qui attaque le Niger, je vais l'attaquer. » Parce que les gens disaient que « Oh, le Nigeria, le Nigeria, Mali parle, Mali dit quoi ? » Finalement, là, vous êtes qui devant le Nigeria. On vous dit que, l'Algérie dit que, celui qui touche le Niger, il a affaire à moi. Je rentre en guerre contre la personne. Famille ! Avant de mettre la vidéo pour écouter, je vais vous demander de pousser le bleu, prendre la vidéo, de mettre dans tous les groupes. C'est parti ! Mais d'abord, je dois vous lire ce qui est écrit, et ensuite, je mets la vidéo. N'oubliez pas de pousser le bleu. L'Algérie interviendra si les troupes de la Céliyao font éruption au Niger. L'Algérie va envoyer son armée. Si la Céliyao envoie une armée au Niger, l'Algérie va envoyer son armée. Les médias locaux rapportent que l'Algérie a commencé à placer des troupes en état d'alète, à la frontière avec le Niger. À la suite du coup d'état militaire qui a chassé le président du Niger, la Céliyao a exigé que le statut soit rétabli dans un délai d'une semaine. Faute de quoi, l'organisation pourrait déployer des hommes pour faire face à la situation. Chers frères, chers frères, la Céliyao qui disait qu'ils allaient envoyer des hommes pour aller faire face aux nouvelles autorités du Niger, mais voici qu'aujourd'hui, l'Algérie, ils ont déjà mis leur armée en alète. Les gens sont déjà prêts à intervenir. Mais famille, quand je vous dis que la Russie et ses alliés en Afrique sont plus puissants que ceux d'Alassane Ouattara, ils pensent que je m'amuse, je parle, je parle, les gens sont là, vous allez finir par vous rallier à tout ce que je dis. A chaque fois que je vous dis, la Russie et ses alliés, c'est-à-dire en Afrique-là, la Russie et ses alliés en Afrique, c'est-à-dire nous-là, nos alliés-là sont plus puissants que les alliés d'Alassane Ouattara. Voici qu'avec la complicité des Occidentaux, la Céliyao a voulu envoyer une armée au Niger. Mais voici que les alliés de la Russie en Afrique disent que celui qui touche le Niger aura affaire à lui. Et l'Algérie a déjà commencé à déplacer ses troupes vers la frontière du Niger. Et aussi, le Mali est déjà en alerte, le Burkina Faso est en alerte, la Guinée est en alerte. Suivez cette vidéo jusqu'à la Féfanie. Monsieur Kenissa, bonsoir. Alors, cette question est là. Pourquoi l'Algérie s'oppose-t-elle à l'envoi de troupes de la Céliyao ? Écoutez, l'Algérie, tout bonnement, s'oppose à toute ingérence d'États étrangers vis-à-vis de la souveraineté aujourd'hui acquise par un travail justement et peut-être aussi des positions de l'Algérie par le passé au sein même de l'Union africaine comme organe collectif et non pas individualiste. Donc, dans un élan, bien évidemment, de collectivisme, mais aussi de patriotisme, de souverainisme de l'Union africaine à travers ces États. Bien évidemment, illustré par la sanctuarisation des États africains et notamment s'opposer à toute ingérence de quelconque force, d'ailleurs qu'elle soit civile ou militaire, notamment aujourd'hui au Niger. Même si, bien évidemment, faut-il rappeler que nous assistons à ce que j'ai qualifié de situation endémique, de coup d'État endémique dans la région, il faut rappeler que nous vivons un bis repetita, un scénario qui s'est produit également au Guinée, au Tchad, au Soudan, au Burkina Faso. Mais ceci étant, encore une fois, l'Algérie, au même titre qu'elle s'oppose à toute ingérence, elle exhorte au retour à la normale, elle exhorte également au retour à la raison, notamment faire taire les âmes et surtout aussi revenir à des solutions constitutionnelles dans un processus politique justement pour œuvrer, elle qui œuvre d'ailleurs, depuis quelques années déjà, à cette stabilité comme alliée au service de la paix, alliée au service aussi de la stabilité des pays africains. Et l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, faut-il rappeler qu'elle est en proie à plusieurs défis, plusieurs challenges, à savoir, à commencer par le défi sécuritaire. Là aussi, elle est en tenaille, je dirais, entre l'Ouest avec Acme et Al-Qaïda, et l'État islamique, à l'Est, Boko Haram. Donc, à cela s'ajoutent bien évidemment d'autres défis de nature, notamment alimentaire, économique, mais surtout aussi de tension sociale. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la situation globalement parlant est une situation instable à laquelle il faut revenir à la paix, à la stabilité, mais encore une fois, loin de toute ingérence, en laissant les Nigérians trouver une solution pérenne, mais surtout une solution pacifique. Alors, quelles pourraient être les conséquences pour l'Algérie et la région dans son ensemble, si on devait assister à un nouveau changement de régime au Niger ? Écoutez, si le changement de régime il y a, il faut qu'il soit par le processus, je dis, démocratique. Comme, d'ailleurs, le fut l'élection du président, je dirais, entre parenthèses, qui a subi ce putsch aujourd'hui. D'ailleurs, le Niger se targuait, il y a deux ans, en 2021, de cette passation de pouvoir entre deux présidents élus, donc avec une expérience démocratique, je dirais, exemplaire. Si le changement il y a, effectivement, il doit se faire à travers des canaux, je dirais, démocratiques, un processus de solution purement politique, civile, dans laquelle s'inscrivent, bien évidemment, toujours et avant toute chose, ces principes cardinaux, à savoir la voix du peuple nigérien qui s'exprimera à travers les urnes, à travers un processus politique clairement défini, encore une fois, par notamment les Nigériens dans un premier temps, mais également dans, pourquoi pas, une force de proposition de l'Union africaine avec une locomotive comme l'Algérie, qui aujourd'hui, encore une fois, je rappelle, est dans un élan altruiste, mais surtout un élan de stabilisateur et de garant de stabilité et de paix, puisqu'il est question de sécurité globale, notamment non seulement à l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, mais surtout aussi la situation est alarmante aujourd'hui à l'échelle continentale. – Alors, une dernière question, rapidement, on a entendu un habitant nigérien s'exprimer sur la question, et il prenait l'exemple des pays voisins que sont le Mali et le Burkina Faso. Vous pensez que c'est une opinion qui est partagée par une partie importante de la population au Niger ? – Écoutez, il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, sur cette question, il est très tôt pour pouvoir tirer des conclusions, en tout cas des analyses définitives. Ceci étant, je pense, les jours à venir, la société civile nigérienne va s'exprimer certainement, ou du moins va prendre position si elle est dans cet élan, justement, de, entre parenthèses, et c'est ce qu'on entend ici et là, au sein même de la population nigérienne, à savoir s'affranchir peut-être d'un tic-tac qui a duré trop longtemps, notamment par la présence française, par, justement, peut-être des projets chimériques, notamment de développement de cette population qui, aujourd'hui, encore une fois, vit dans une situation exécrable, socialement parlant, économiquement parlant, et, aujourd'hui, politiquement parlant. Donc, je pense que, bon, à la société civile, aujourd'hui, peut-être de prendre cette position et de vouloir accentuer, affirmer ce qu'elle veut, mais, en tout cas, encore une fois, à travers un destin collectif, notamment à l'échelle unien africaine, mais aussi à travers une solution nigérienne et interne. – Monsieur Kenissa, merci pour cette analyse. C'était Badis Kenissa, expert en relations internationales et spécialiste du monde arabe depuis Alger. – Sous-titrage Société Radio-Canada –